Voici un livre pour les plus grands, un livre décalé qui s'appelle Une super histoire de cow-boy de Delphine Perret aux éditions Les Fourmis Rouges. C'est l'histoire d'un cow-boy, mais je l'ai remplacé par un singe parce qu'on m'a dit qu'un cow-boy, ça faisait trop peur avec ses dents carillées et son air mauvais. Et son pistolet a été remplacé par une banane parce qu'un pistolet c'est trop dangereux. Ce cow-boy est impitoyable, il mange des bébés lapins au petit déjeuner. J'ai plutôt choisi de montrer qu'il faut bien se laver les dents le matin. Il fume des cigarettes et boit de grandes bouteilles de whisky. Bon, j'ai remplacé le whisky et la cigarette par un chewing-gum parce qu'on n'a pas le droit de montrer des gens qui boivent et qui fument. Ce matin, il cambriole une banque. Comme ça ne se montre pas dans les livres pour les enfants, j'ai choisi de dessiner une séance d'aérobic. Là, il se change dans les vestiaires. Le shérif est hyper costaud, il casse tout sur son passage. J'ai remplacé le shérif par une autruche parce que sinon, il n'y a que des garçons dans cette histoire. Il y a une énorme bagarre. C'est trop violent, on va plutôt les voir faire leurs exercices. Le cow-boy est blessé au bras. Pour que personne ne tourne de l'œil, j'ai remplacé le sang par du sirop de menthe et la blessure par une rondelle de citron. Le cow-boy lance plein de jurons et s'enfuit sur son cheval. J'ai dessiné une poule parce que je ne sais pas très bien dessiner les chevals. Au lieu de lancer des jurons, il lance des confettis, c'est plus sympa. Il parvient à semer ses poursuivants dans une grande cavalcade. Le cheval s'est foulé à la cheville et ne peut pas courir. Ils prennent donc tous les deux le bus. Il traverse les grands champs de foin et arrive enfin chez lui. Pour éviter des problèmes au lecteur allergique, j'ai remplacé les champs de foin par du carrelage de cuisine. Et la maison du cow-boy n'étant pas très propre, il sera ici dessiné chez sa tante. Fatigué, sale et puant, il admire son butin. Il se lave bien les mains avec un savon à la vanille avant de manger son pistot, sa banane. Une banane, ça ne peut pas faire de mal. C'était une super histoire de cow-boy, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada